Nous sommes le 21 avril 1990 pour la 25e édition de l'Amstel Gold Race 249 km au programme entre Erlène et Mersenne et on retrouve les coureurs dans la terrible ascension du Kuttenberg avec notamment ses 400 mètres à plus de 10% au pied et c'est dès le pied qu'on va assister à l'accélération du vainqueur de 1100 MO, Jenny Bugno. Il va provoquer une sélection puisque dans le sillage du coureur italien, il y a Tony Seu, Indurain, double vainqueur de Paris-Nice. Steven Rooks, vainqueur en 86 et deuxième en 87 et 88. Rudy Danens, deuxième du Tour des Flandres. Cornillet, le français. Adrie Van Der Poel, vainqueur du Ronde 86 et de Liège-Baton-Liège 88. Ou encore un ancien vainqueur, Yelé Naïdam. D'autres coureurs vont faire la jonction au fur et à mesure comme Leclerc, le vainqueur de la Flèche Wallonne 87. Ou encore Kassani, Ronan Pincec. Et donc, on va voir un plus gros groupe au bas de la partie où il y a eu l'ascension du Kötlenberg. Donc, un plus gros groupe va donc se constituer à l'avant de la course avec une trentaine de coureurs. Et c'est là que Yann Tennis, le coureur de la formation Panasonic, va décider de sortir alors que la formation Helvetia a essayé de contrôler les initiatives avec un petit tempo. Derrière, c'est Ronan Pincec qui réagit rapidement derrière le Néerlandais, le coureur français de la formation Z, 7ème du Tour de France, 1988. Et va donc revenir sur le Néerlandais. On a donc un duo avec une trentaine de secondes d'avance sur un groupe Yelé Naïdam. Lors d'un passage dans un mont assez pentu, vous voyez ici, Ronan Pincec va être distancé par Tennis, mais le courageux français va revenir sur le Néerlandais dans la partie descendante, tandis que derrière, l'équipe Beukler et la formation PDM roule en chasse derrière le duo de tête. Le peloton n'est pas trop loin non plus, donc attention, on pourrait insister à un sprint massif. Tandis qu'on attaque le Cobert, vous voyez que Ronan Pincec est avec Gert-Yann Lindemann, tandis que le groupe Naïdam, lui, se rapproche rapidement du duo Pincec et Tennis. Et c'est chose faite quelques kilomètres plus loin, alors qu'on arrive en direction de Mersenne. Et malheureusement, il va y avoir une jonction avec encore d'autres coureurs. On va voir notamment l'attaque de Michel Dernis, mais c'est surtout dans les rues de Mersenne, pas loin de l'arrivée, qu'on va assister à une attaque tranchante. Tout d'abord, de Jan Gossens, de la Veinman, équipé de Van Der Poel, deuxième de Paris Tour, 1988. 1988, le coureur belge va être vite pris en chasse par un autre coureur belge. Le voici de la formation Eastor, Luke Rosen, troisième du Tour de Lombardie, 1989. Ces deux coureurs vont s'entendre, c'est surtout Jan Gossens qui va faire un gros travail dans le dernier kilomètre. Il lance le sprint, voilà, Luke Rosen qui reste dans son sillage maintenant. Luke Rosen déborde Gossens. Alors, tandis que vous voyez que derrière, il y a un joli peloton qui va revenir petit à petit sur les deux coureurs belges. Est-ce que Luke Rosen va s'imposer ? Et malheureusement, non. Dans les derniers mètres, Adrie Van Der Poel saute le coureur belge et s'impose sur l'Amstel Gold Race. Troisième place pour Jelen Aydam, quatrième Jan Gossens, cinquième Franco Ballerini, sixième Jean-Claude Leclerc, septième Andreas Kappes, huitième Jenny Bougnot, neuvième Johan Mousseau et dixième Phil Anderson. Sous-titrage ST' 501